J'ai une idée à la con, vraiment cette idée est pourrie, parce que en fait je me suis dit pourquoi pas recuisiner, ça fait plus d'un an que j'ai pas cuisiné sur ma chaîne. Et je me suis dit, maintenant je cuisine super bien, comme vous pouvez voir sur Instagram, je fais des recettes à tout va. Seulement là, il est d'une, 9h du matin, parce que je me suis dit que ça allait me prendre la matinée à cuisiner, l'idée que j'ai eu de merde. Et de deux, je suis pas du tout pâtissier moi. Moi en fait l'émission L'Incroyable Pâtissier, moi je suis juste le taré de pâtissier, je sais pas pâtissier, je sais pas patiner, je sais pas cuisiner des gâteaux. Mais je me suis dit, Noo, t'es sur le point de te marier, avec personne. Bon, c'est ça le problème. Et je me suis dit, Noo, cuisine ton gâteau de mariage. Donc je vais cuisiner une piémontaise. Non, une pièce montée. Je vais cuisiner une pièce montée pour mon mariage. Je vous retrouve après le générique. Voilà, je suis dans ma robe de mariée, je suis toute émue. Sauf que j'ai pas de mari. Donc l'émotion me gagne, mais pas trop. Boundi à mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais faire le gâteau de mon mariage. Alors que je n'ai même pas de mari. Mais je me dis, c'est plus important le gâteau de mari, vu tous ces abrutis qui peuplent notre existence. Donc let's go. J'ai été faire les petites courses. C'est faux, j'ai été au drive, j'avais la flemme. Je pense que ça va être n'importe quoi cette histoire. J'ai vu, ça dure plus d'une heure à faire la pièce montée. Moi j'ai pas la patience en fait. Je vais essayer de m'appliquer parce que c'est comme le gâteau de mon mariage. Donc écoutez, pour l'instant on va commencer à ouvrir. Putain c'est pas possible de recevoir des mails là, on dirait que je suis une star. Je suis à mon mariage là. On dirait que j'ai des nibards, c'est tellement bien fait regardez ça. J'ai rien mis dessous hein. Et c'est pas parce que j'ai un surplus de graisse hein. J'ai pas de recherche pondérale au pectoraux. C'est marqué, difficile. Oh merde. 35 choux à faire. Mais t'as cru que j'avais la patience. Bon écoutez, on va commencer par s'asseoir. La première étape, on va pas se la jouer. Je respire très très mal là-dedans. J'ai serré le plus que je pouvais derrière. Y'a Siri qui s'active là. Moi ça me fait peur quand il s'active. Je me dis mais écoute vraiment. Tu sais, tu peux parler de couche-culotte. Après tu reçois des mails de couche-culotte. Argent, gagné euro-million. Bif, sugar daddy, poule de luxe. Pute de luxe. On verra les mails que je reçois, ce sera peut-être intéressant. Alors pour les choux. Mettre dans la casserole de l'eau, le sel. Bon bah alors en fait je peux pas rester assis. Alors elle est où la casserole ? Mais non mais attends. J'ai qu'une casserole. Putain j'ai oublié de faire tourner la vaisselle. Ah là on va être dans la merde. On va être dans la grosse de mer. Comme dirait les jeunes. Mettre dans la casserole l'eau, le sel, le sucre et le beurre. Bah il faut tout mettre quoi. L'eau, le sel, le sucre et le beurre. J'ai l'impression de faire une potion magique ou je sais pas quoi. Bon à réveiller les morts là j'ai l'impression. 250 grammes d'eau. Mais c'est pas des grammes, c'est des centilitres. Je peux pas parler en centilitres du con. Le beurre il faut 75 grammes. Ça comment je sais ? Au petit bonheur la chance. Oh non mais ça commence à devenir compliqué cette histoire. Tout ce qui me reste en fait. Ah oui le sel et le sucre. 20 grammes de sucre et du sel. Pourquoi il y a de l'eau au sol là ? Je marche dans de l'eau là. C'est ta bave ça Pamela. Ok. Pas très bon le sucre pour la santé. Bah enfin bon ça me bat les couilles. Voilà on est d'accord. De toute façon tout ce qui est bon n'est pas bon pour la santé. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On mange de l'herbe et on broute les champs ? Non ? Et bien alors voilà on s'en bat les couilles. Quoi ? Le sucre c'est pas cool ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Le sucre c'est pas cool. Une pincée de sel. Ça ça me fait rire à chaque fois. Une pincée. C'est quoi une pincée ? Bah déjà le sel il veut pas tomber. Donc je sais pas ce qu'elle a fait la baleine. Mais elle veut pas. Voilà je suis déjà en train de foutre le bordel. Je suis belle en mari hein. Franchement je me demande pourquoi j'ai aucun mari qui veut encore me passer la bague aux doigts. Mais bon comme aucun mec veut me passer la bagouze. Je me les achète moi-même. Voilà. Putain il faut préparer la farine. Oh là 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 ta mère ta mère. Combien de farine ? Au moment où ça boue. Ça va bouillir là ça va bouillir putain. 150 grammes de farine. Pardon excusez-moi. Bon j'ai dépassé mais bon. Y'en a qui vont coller au sachet. Comme mes bonbons quand il fait trop chaud. Ah putain ça bouille. Oh là ça. Ça fait de la. T'as vu qu'est-ce que c'est ça ? Attends d'un seul coup. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ajouter la farine d'un seul coup en tournant bien. Mélanger. Ah putain de merde. Mélanger, mélanger. Ah je pose pas sur ma table hors de question ça va me la cramer. C'est très très bizarre la texture. On dirait de la mousseline sans être de la mousseline. Y'a pas, j'ai pas un dessous de plat là. Ah ça me fatigue. C'est moi m'asseoir. Là j'ai déjà du mal à respirer là dedans. Ah faut tout utiliser en cuisine. Les pieds, les jambes, les mains. Remettez à feu doux en tournant jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la casserole. Mais ne faites cuire ni dessécher. Attends ça me dit de mettre à feu doux mais que ça doit pas cuire ni dessécher. Elle se fout de ma gueule ou quoi ? Aïe j'ai marché dans la robe. J'ai failli m'étaler. Je dois faire à feu doux mais il faut pas que ça cuise. Expliquez-moi. Il faut pas que la pâte se dessèche non plus. Il faut pas qu'elle se dessèche, il faut pas qu'elle cuise. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse alors la pâte ? Qu'elle dorme. Jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Moi elle est détachée des parois, elle est pas collée des parois. Regardez quand je la prends, elle se décolle. Je sais pas si je me dis ça pour me rassurer. Non non elle se décolle. Allez hop, il faut la retirer. C'est bon. Pour l'instant on fait pas de la merde les amis. Retirer du feu et mettre les oeufs l'un après l'autre en tournant la pâte environ 4 minutes entre chaque oeuf. Là je commence à me sentir oppressée mais c'est plus la robe. C'est carrément l'atmosphère qui me stresse. Il me faut 4 oeufs, je sais même pas casser les oeufs, ça va être encore n'importe quoi cette histoire. J'espère que vous regardez pas ça en vous disant Oh là là il va nous apprendre à faire des pièces, une pièce montée. Ne comptez pas sur moi pour faire une recette de qualité. Déjà je sais même pas quelle main je casse les oeufs. Aïe mais qu'est-ce que je fais ? Et bah attends, j'y suis arrivé. Donc au lieu de me juger et de me critiquer, je devrais me féliciter. C'était pas que le jaune hein ? Non, ça donne ça. Et là pendant 4 minutes entre chaque oeuf, 4-8... Non attends ça fait 16 minutes. Moi j'aurais pas la patience de faire 4 minutes par oeuf, j'ai déjà mal au bras. C'est bon ou pas ? Je sais pas pourquoi j'ai goûté, il faut vraiment être timbré. Bah non c'est pas bon. Allez, rentre chez ta mère toi. Allez on met le deuxième oeuf, ça fait 4 minutes. C'est pas vrai mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi je me suis levé un matin, je me suis dit tiens je vais faire une piedmontese pour mon mariage. Le type il a pas de mari ni rien mais il a cette idée là à la con. Allez ça fait 4 minutes. C'est pas vrai ça fait une minute. Vous avez vu ça ? J'arrive à casser les oeufs des deux mains. Droite et gauche. Faut que j'arrête de faire le malin parce que who does le malin fall in the ravin. La pâte elle commence à ressembler à que chi la banane. Regardez ça, ni rien omelette. C'est sûr qu'il faut autant d'oeufs. Déjà qu'il fait des recettes assis. Donc il faut que ce soit ni trop liquide ni trop ferme. Là excuse moi mais tu m'as demandé aussi connasse de mettre 4 oeufs. C'était pas liquide au début. Là ça commence à ressembler à rien ta merde. Ni trop dur ni trop liquide. Moi aussi je me dis ça aux chiottes quand je vais chier mais c'est pas moi qui choisis. À des moments c'est trop dur et à des moments c'est trop liquide. Je suis quand même en train de parler de merde. C'est gênant. J'ai mal au bras. C'est fatiguant. Putain mais les gens qui cuisinent toute la journée doivent avoir des bras. Ça doit être stallone. C'est pas possible. Bon là ça devra aller. Ah putain. Regarde ça. Moi je pense qu'on est bon. Enfin écoutez même si on est pas bon c'est pas grave on le tente. Allez ça se tente. Faites des boules de pâte à la petite cuillère sur un papier aluminium fariné. Il y a trop d'informations là. Si j'ai bien compris, je vais sortir ma plaque du four. Je vais mettre de l'aluminium, de la farine. C'est ça ? Puisque là il faut pas être sorti du cul de Jupiter pour comprendre. Je mets un peu de farine dessus. Je me rassois parce que pourquoi être debout quand on peut être assis ? Comment je fais une boule de pâte ? Oh je suis pas glaçologue moi. Attendez, attendez. Mais elle se fout de ma gueule elle ou quoi ? Faites des boules de pâte à la petite cuillère. Ta mère à la petite cuillère ? Mais en fait il faut qu'elles soient petites et elles vont gonfler. Pas si mauvais que ça. Comme ça en fait. Et là je pose. Bah ça ressemble pas à des boules ! Putain ! Si les boules de mon mari elles sont comme ça le pauvre. Enfin il a pas de boules mon mari parce qu'il y a même pas de mari. Voilà. Là demain on y a encore hein. Allez boire un café hein. J'ai en train de faire du caca. Les boules made no little. Oh et merde on fait ce qu'on peut hein. Je vous ai même pas demandé comment ça va aujourd'hui. Moi me demandez pas si je suis en train de faire un gâteau de mariage sans avoir de mariage de prévu. Vous concluez qu'on est pas au top hein. Non je rigole, tout va bien. J'adore je dis ça sans conviction tu sais. Tout va bien. J'ai pas mis la traîne c'est vrai. Oui mais enfin bon si je mets la traîne je vais peut-être me mettre à flamber sur la plaque à induction. Donc je vais chercher une deuxième plaque. Et puis la troisième. Il y a marqué que c'est nécessaire de faire plusieurs tournées. Moi je fais pas plusieurs tournées hein. Je fais trois étages. Tant pis si ça cuit plus haut que plus bas que plus j'en sais rien. Moi je fais tout d'un coup hein. Je sais pas Cyril Lignac ou Philippe Etchede. Etchede. Etchawabest. Je sais pas quoi là. Quoi ce bruit ? C'est les bruits que j'ai dans la tête. Allez hop. J'ai l'impression que là je suis en train de faire de la drogue. Ah là. Là c'était une belle boule. On enchaîne hein. On est pas là pour traiter les lentilles nous. On est là pour sucer la saucisse des lentilles. Ah seigneur. Qu'est-ce qu'on est drôle hein. Oh là. J'étais un peu gourmand sur cette boule. Ça m'arrive souvent ça. Pardon excusez-moi. Je suis un peu de bordeur en ce moment quand même. Je parle beaucoup de cul. Ça ça doit être les chaleurs hein. 5, 10, 15. Là c'est 4, 8, 9, 10, 11, 12. 15 plus 12 ça fait 27. J'ai compté super vite là. Donc 27 il m'en faut 36. Il en reste 9 à faire. Waouh. Ma prof de maths elle s'est trop fière de moi hein. 1, 2 et 3, 0. Allez descends de là hein. Allez cool Raoul. On a bientôt fini. Enfin bientôt fini. Mon dieu c'est que le début des galères hein. Je préfère vous prévenir hein. Parce que le reste, mon dieu le reste. Regardez. Enfin mon écran est noir. Qu'est-ce qu'il se passe hein. Euh y'a un poil de cul dans ma coque. C'est quoi cette histoire ? Regardez moi ça. Ça ressemble pas du tout à des boules. Coucou. Ça va ? Faire des boules à pâte nanana. Ça j'ai déjà fait. Attention. Il y a carrément écrit attention en gros. Donc là il va pas falloir faire les fanjo. Il est nécessaire de faire plusieurs fournées. Ta gueule. Je fais ce que je veux d'accord ? Je t'emmerde. Sac à crotte. Cuire environ 25 minutes. Thermostat 7. Ça veut dire quoi thermostat 7 ? Moi j'ai pas ça d'écrit hein. Moi j'ai des degrés. Pourquoi tout est différent dans chaque maison ? C'est quoi thermostat 7 ? 210 degrés. Ben voilà. Elle peut pas le dire tout simplement. Attention y'a marqué qu'il faut pas euh... Oh la ganache que j'ai. En attendant je me critique mais je me trouve super bonne là dedans. Regarde ça j'ai la taille de guêpe hein. C'est aussi très serré parce que si tu dessers c'est la taille du frelon asiatique. C'est plus la même chose. Allez. On en met une. On en met deux. Et on en met trois. La troisième. Au thermostat 7 comme elle a dit notre Gorgandine. Y'a marqué ne surtout pas ouvrir. Donc même si ça flambe que la maison elle saute je dois pas l'ouvrir. Pour la crème pâtissière. Ah bah on est reparti. Faire bouillir le lait vanilé ? Vanilé ? Oh là. Là on est dans la merde. Moi j'ai pas acheté de... J'ai acheté du lait. C'est quoi du lait vanilé ? Mais qu'est-ce qu'elle me sort elle ? Elle elle me sort des trucs qu'elle l'avait pas prévu. J'ai ça. C'est une... Une gousse de vanille. On me l'avait offert à La Réunion. Ultra pour mon direct il me l'avait offert. Quand il m'a offert ça. Mais regardez. Je pensais que c'était une mèche de cheveux. J'ai dit mais pourquoi ils m'ont offert une mèche de cheveux ? En fait c'est une vanille. Ah mais elle nous dit même pas. Faites bouillir le lait vanillé. C'est-à-dire quoi ? Je fous la gousse comme ça et ça va se faire tout seul. Hum ça sent bon putain de merde. Ah ça sent vraiment la vanille. Mais t'es con ou quoi c'est de la vanille ? Donc si ça sentirait quoi la merde ce serait pas normal. Tu bronzes Pamela ? Elle nous fait une petite bronzette celle-là. Allez pousse avec ta tête. Tu peux le faire. T'es pas bête c'est ouvert. Elle est un peu con quand même. Je sais pas à qui elle ressemble. À moi. Je la fous dans la casserole comme ça et avec le lait. Et ça va faire une odeur sur le lait. Bon allez. 75 centilitres de lait. Bien faire le calcul. Parce que moi je suis un peu nul. Là on a un demi-litre. Un demi-litre c'est 50 centilitres. Donc on met 50. Et après j'aurais juste à rajouter 25. J'adore quand je calcule comme ça. J'ai trop l'impression de savoir ce que je fais alors que pas du tout. Voilà. Là je rajoute encore 25. Voilà. Ça sent bon avec la vanille. Madre mia de mariposa. Ouais je suis espagnol. C'est pas vrai. Faites bouillir le lait en surveillant et en remuant. Quoi je dois surveiller ? J'ai déjà du mal à me surveiller moi-même et à surveiller mes animaux. Maintenant je dois surveiller du lait et une gousse de vanille. Oh putain il va falloir que je sépare le blanc du jaune. Oh la merde. Là je m'assois parce que là ça va être muito complicado. Bon déjà on va mettre le sucre. Moi je commence par le truc qui me stresse le moins. Ça fait pas du tout des boules. Mais là ça ressemble à rien. Ça ressemble à des crottes. On dirait j'ai chié sur de l'aluminium. Vous savez les cacas à Dubaï. Oh mon dieu seigneur. Écoutez c'est pas grave. On va aller jusqu'à ce qu'on peut aller. Si on n'y arrive pas on n'y arrive pas. Bon là demain on y a encore. Vu l'allure où ça coule. Oh et je t'affoudis doux. Bouge ton cul hein. J'ai pas ton temps moi. Voilà 125 grammes. Mon dieu à la fin on va rouler comme des boules de flipper. C'est bien gras. En plus je suis tout seul à manger mon gâteau. Donc je peux vous dire que les 36 choux je vais les manger. J'en ai rien à foutre. Je vais devenir vraiment une vache. Ça sert les vaches. Ça broute les champs. Je brouterai les champs. Ça broute déjà putain il faut que je la surveille elle. Bon je te surveille. Coucou tu vas bien ? Ouah ça sent bon le lait. Super. Allez ta gueule. Bon les oeufs. Je sais pas comment je vais faire. Comment on sépare le jaune de du... Ah il y a une plume sur l'oeuf. Il y a une plume du cul. Ah merde. Pardon excusez moi je sais pas pourquoi je vous accueille. C'est pas votre faute. C'est moi qui suis con. Par contre je gère la fougère. J'ai compris le délire. Qu'est ce que c'est ça ? Non mais attends le leuf il a du PQ ou quoi ? Au batteur ? Ah j'ai trop la flemme d'allumer le batteur là. Je vais faire ça la fourchette. Je suis un thug moi. Allez ça. Je suis sûr qu'il y en a ils se disent putain par contre il s'est amélioré dans ses autres vidéos YouTube. Il fait les choses... Bah bien sûr attendez. Je suis pas con non plus. Il y a les voisins ils doivent me voir en robe de mariée. Tout va bien vous inquiétez pas. Mais voilà y'a pas besoin de batteur. Tout se fait à la main. Ajoutez la maïzena. Précédemment diluée. Quoi ? Avec quelques gouttes de lait froid. Mais qu'est ce que... Ta gueule. Commence à me fatiguer celle là donc hop. Hi qu'est ce que c'est ? Ah c'est la gousse. On pourrait faire des crêpes. Ça sent la crêpe ta mère. Remettre dans la casserole. Si je mets tout ça dans la casserole ça va déborder ta mère. Ma casserole ? Non mais attendez qu'est ce qui arrive à ma casserole avec le lait ? Regardez ce que ça fait. Oh là là ça m'a niqué la casserole. Bravo. Super. Et les choux ils grossissent pas. Voilà. Maintenant y'a marqué ajouter la maïzena précédemment diluée avec quelques gouttes de lait froid. Bon allez. Ça veut dire en gros ajouter la maïzena. C'est bon. Commence à me sortir par les os du cul celle là. Y'a marqué 5 maïzena. Ça veut dire quoi 5 maïzena ? Y'a pas marqué gramme. C'est cuillère ? A soupe ? A café ? Oh non mais on doit deviner. Que je te retrouve la créatrice de la recette là. Là on commence à faire de plus en plus de hasard. Ça me plait pas du tout cette histoire. J'en suis à combien ? Je sais plus. Bon on va dire que j'en ai mis 4. Pourquoi y'a un gros truc noir qui est en train de se promener là dedans là ? T'es pas prévu ça si ? Ah c'est la capote qu'il y avait dessous que je vous ai montré tout le truc noir. Ah ben super on va avoir un cancer en mangeant ça. Bon c'est pas grave. C'est comme ça de toute façon. Qu'est-ce que je vous disais ? J'en vois pas le bout de cette histoire de recette. Ça commence à être long je préfère vous le dire. J'en ai marre. En plus les maïzenales ça devient des gros grumeaux. Là y'a plus rien qui va. Ah il gonfle ! Ça me fait plaisir. Ça ressemble pas à des boules mais c'est pas grave. Ah ça m'a brûlé. Putain de merde. Faire une petite fente sur chacun d'eux et remplir de crème pâtissière à l'aide d'une poche à douille. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Une poche à douille. Là je me fais douiller à faire cette recette ça c'est sûr. Mais alors une poche à douille. Ça mais j'ai pas de poche à... Ah mais j'avais vu quelqu'un faire ça avec un sachet. Tu remplis le sachet, tu fais un petit trou et en fait c'est toi-même qui as fait ta poche à douille. Je sens venir la merde. C'est en train de couler dans tous les sens. Ça a débordé le lait. Et pourtant je l'ai éteint. J'en ai marre. Putain c'est trop compliqué. J'aurais dû je sais pas faire des pâtes à la carbonara. Oh là là ça a pu le cramer. Je suis en train de faire une crêpe sur ma plaque de cuisson quoi. Y'a plus aucun respect. J'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Quand je sais pas quoi faire je tourne en rond. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Eux ils commencent à cramer mais ils commencent à tirer la gueule. Là je sens que là je me disais ouais t'es en train de faire un truc de fifou. Non je suis juste en train de faire de la merde là. Si mes chouilles commencent à être trop mimes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Bon pendant les 4 dernières minutes on va faire le caramel. Mais attendez je viens de réfléchir. J'étais censé recevoir un. Vous savez je voulais mettre une petite déco sur le gâteau. Je voulais mettre deux hommes qui s'embrassent dessus. Je l'ai pas reçu. Ils m'ont tubé là. En cours de livraison arrive aujourd'hui avant 22h. Ça devait arriver bien avant cette histoire de merde là. Et ben voilà on se retrouve comme des cons. Ben bravo. Vous avez niqué mon mariage. Vraiment ce mariage il a niqué niqué quoi. Verser un quart de sucre. Je veux dire quoi ça ? Verser un quart de sucre. Ben bien sûr. On comprend vraiment ce que tu dis toi. Je dois deviner ce que c'est. Pour le caramel 300 grammes. Ah. Et voilà. 300 grammes. J'en ai marre de compter. Moi je vous dis je vais faire comme ça. Ça doit faire 300 grammes là. Je dois humidifier. C'est comment ça ? Je dois faire quoi ? Humidifier. Donc moi j'ai mis un peu d'eau. Bon ben je sais pas. Les choux commencent à être noirs. Je préfère le dire là. Allez je fous ça au micro-ondes. Ça va devenir du caramel. Et ça me fait pas chier. Ah. Ah putain. C'est bon. C'est bon. C'est le bon moment. Ouh ça fait de la fumée. C'est pas normal. Bon ils sont mignons. Regardez mes petits choux. Y'en a qui ont oublié un peu. Trop de mètres de crème solaire. Mais enfin écoutez c'est pas grave. Oh là là. Ça va être beau. Je sens que je vais faire un truc de qualité là. Ouh ça brûle là. Je me suis brûlé le doigt. Vas-y. Tiens le coup. Tiens le coup au nôtre. Attends ta gueule. On va remuer. C'est pas écrit mais je remue. Mais là mais si je fais un trou ça va couler. C'est trop liquide. C'est pas normal. C'est pas censé être trop liquide c'est ça. Ah mais ils ont collé. Ah ils sont en train de s'arracher. Non. Alors attendez. On va faire un trou dans la poche à douille. Voilà. Oh là 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 là. Là je sens la merde venir. Je tiens à vous le dire. En plus c'est brûlant cette merde. J'ai peur. Je sais pas pourquoi mais je sens que. Ah non ça va. Mais qu'est-ce que je fais. Ils disent de faire des petits trous. Moi je balance partout. Oh merde. Voilà. Je sais pas. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Faut faire des trous dans la choux Bruxelles. Allez moi je fais. Moi je sais pas ce que je fais d'accord. Écoutez je fais ce que je peux. Ah c'est bruyant. Ah je me suis bruyé les doigts. Oh putain de merde. Bon c'est pas grave. Allez c'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. Maintenant il faut mettre le caramel. Ah c'est chaud. Mais tout est chaud dans la vie. Tatatata. Deuxième plaque. Combien je dois mettre. Ah ben là elle dit plus. Elle a trop cru que ça y est. Moi je savais faire les choses. Oh là là là. Mes boules elles le tiennent plus quoi. Cookie nous. Ah putain j'ai un livreur. Ah ben non j'y vais pas. J'irai chercher au point relais. Je vais pas y aller comme ça. Il va plus jamais revenir me livrer. Après il va prendre peur le type. Ah putain klaxonne. Mais je peux pas y aller. Ah je peux pas. Il faut que j'y aille. Mais je peux pas y aller à la robe de mariée. Attendez. Il faut que je change de tenue. Aïe. J'arrive pas à m'enlever de cette putain de robe. Je suis bloqué. Je peux pas l'enlever. Aïe. Ah. Je viens d'arracher la robe je crois. Oh seigneur. C'était ma livreuse que j'adore. Ah merde mais j'ai plus le micro avec moi. Je disais que c'était la livreuse que j'adore. Et du coup j'aurais pu y aller en robe de Marianne. On aurait eu rien à foutre. Allez. On va finir ce putain de carnage. Alors la crème maintenant je vous le dis. Je le mets comme ça. Au lieu de mettre dans le chou je le mets carrément dessus. Bah pourquoi ça coule plus ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça veut plus couler. Ça fait la gueule. Oh caramel. Voilà. Ça ressemble à rien. J'ai honte. Bon enfin pour une première fois vous pouvez rigoler. Je suis sûr que vous vous... Non mais attends c'est des tapis. Non mais je suis pas crédible. Ferme ta gueule en fait. Je suis sûr que vous vous auriez fait pire. Donc franchement. Aïe ça coule. Eh le nettoyage après on va rigoler. Ouah je me suis brûlé le doigt avec le caramel. Je pense que ça s'est vu à ma gueule. Oh la vache. C'est dangereux. Oh on dirait du miel. Mais je suis con putain. Je voulais goûter. Bon je refais chauffer. Oh non mais là ça commence à bien faire. Je commence vraiment à tout me cramer là. En plus je suis. J'en peux plus. Là franchement voyez. La prochaine fois si je fais des recettes cuisine. J'en fais des plus courtes. J'en ai en fait du plus. Ah mais putain. Moi je vais avoir les doigts en cloque. C'est long quoi. Moi je sais. J'ai pas des talents de cuisinier quoi. Bah attends quoi que. J'ai quand même des talents. Je pense que Cyril Lignac il voit ça. Il se dit. Bah franchement c'est la première fois qu'il cuisine. Il s'est pas mal débrouillé. Bon par contre s'il me voit en train de faire ça pour les choux de Bruxelles. Je pense que là il se dit bon. Il y a du travail à faire. J'ai l'impression de traire une vache là. Là tout va bien. Bah c'est joli. C'est des choux de Bruxelles revisité. Là on arrive au bout hein. Et hop. Franchement. Voilà. Ensuite on va mettre le caramel. Le caramel il tire un peu la gueule hein. Je vais lui mettre de l'eau au caramel hein. Pardon moi ce caramel. C'est du caramel dilué à l'eau. C'est fait exprès pour pas grossir. Et voilà. C'est beau non ? On va goûter. J'ai faim. Donc je peux te dire que oui on va goûter. Alors croyez-le ou non on dirait des chouquettes. C'est trop bon. Mais c'est grave bon. Mais moi je valide en fait. J'ai pas fait de la merde hein. Hum. Je vous ai même pas montré le gâteau en gros plan. J'ai déjà mangé debout là. Oui bon d'accord ça ressemble pas à... Peut-être que ça ressemble pas à la photo. Mais en attendant moi ça a été fait avec amour. Est-ce qu'elle elle l'a fait avec amour ? Bon peut-être. Mais écoutez voilà. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu. Si vous avez d'autres idées de recettes pourquoi pas. Moi en attendant j'ai adoré faire ça. Non je vous avoue que j'ai adoré au début mais là j'en ai marre. Là il va falloir je nettoie. Le blanc d'oeuf du début. Bah il est là le blanc d'oeuf du début. Je le sens. Faut que j'arrête là je vais m'en filer toute la pièce montée. Bon allez. Je vous fais de gros bisous. Mais vous faites de rien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. A droite t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref. Tout ça t'as compris de ma chaîne. Ah sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable youtuber maintenant. Attention hein ça rigole plus.